Quand on est vidéaste de mariage, le son, c'est vraiment l'une de nos problématiques principales quand on est en prestation, parce que clairement, on n'a pas envie de se retrouver avec un son comme ça. Julien n'a pas voulu faire du discours. Ça, c'est un son que j'ai capté il y a un petit peu plus d'un an sur un mariage et je me suis juré que plus jamais ça m'arriverait. Du moins, je touche du bois pour que ça n'arrive plus. Et si jamais ça arrivait, j'ai mis en place des stratégies pour avoir des backups. Et je me suis dit que c'était important de faire une vidéo au sujet du matériel son que j'emmène avec moi sur un mariage. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que quand on débute en tant que vidéaste de mariage, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête et que vous ne soyez pas bloqué par rapport au matériel que vous possédez. Tout d'abord, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le matériel que j'ai et aussi comment je l'utilise, à quoi est-ce qu'il me sert. Et après, je vais vous dire ce qui est selon moi indispensable que vous ayez lorsque vous débutez, quels achats acheter en priorité et ensuite, quels achats vous pouvez rajouter une fois que vous avez un petit peu plus de budget pour ensuite être beaucoup plus à l'aise en prestation. Tout d'abord, je vais commencer avec le basique. Donc sur votre caméra, vous devez toujours avoir un micro shotgun. Donc c'est un micro qui vous permet de capter de l'ambiance. Moi, j'ai le Rode VideoMic Pro qui est toujours branché sur ma caméra en permanence, ce qui me permet de prendre le sonde d'ambiance. Donc celui-ci, il marche avec une pile. Donc moi, j'ai acheté une pile rechargeable. Et le petit inconvénient, par contre, de ce micro-là, c'est qu'il faut penser à l'allumer, en fait, parce que sinon, vous n'avez pas de son du tout. Mais en tout cas, il est vraiment très bien et je peux quand même capter des petites ambiances et tout d'assez loin. Donc je suis vraiment contente, en tout cas, de ce micro-là. Ensuite, on va passer à l'enregistreur que vous pouvez brancher sur la console du DJ. Alors moi, ça y est, j'ai enfin acheté le Zoom F3. Donc je vous en ai parlé dans une précédente vidéo sur les erreurs à éviter quand on est vidéaste de mariage. Je vous mets la vidéo ici. Donc en fait, c'est un enregistreur que vous venez brancher à la console du DJ. Et ça va vous permettre d'enregistrer le son qui sort de sa console pour pouvoir avoir la cérémonie en intégralité. Et en fait, ça enregistre dans un format qui s'appelle le 32-bit float. Et c'est un petit peu comme du RAW en photo. C'est même encore plus puissant parce que vous pouvez récupérer n'importe quel son qui soit trop saturé ou au contraire dont le volume est trop faible. Tout est vraiment rattrapable en post-production. Et on va dire que c'est vraiment l'idéal quand vous n'êtes pas à l'aise justement avec le son, avec les niveaux, que vous avez très peu de temps pour faire les réglages. Je vous conseille par contre toujours de faire des réglages quand même en amont de la cérémonie avec le DJ pour vous assurer que le son sort bien et est de bonne qualité. Le fait d'avoir un enregistreur qui enregistre en 32-bit float ne vous empêche pas de faire vos tests de son avec le DJ. Mais quand même, on va dire que ça enlève une pression supplémentaire sur le jour du mariage. Et c'est clairement le bienvenu. Le petit inconvénient, c'est que du coup, en entrée de cet enregistreur, il n'y a que du XLR. Donc vous devez avoir des câbles XLR pour le brancher. Aussi pour vous prévenir, l'enregistrement se fait sur des micro-cartes SD. Contrairement par exemple à mon ancien H4N Pro où ça se faisait sur une carte SD standard. La batterie tient super bien, donc c'est des piles moyennes, voilà, comme ici. Et vous pouvez prendre aussi des piles rechargeables, ça marche aussi très très bien. L'autre petite chose qui peut surprendre quand on ouvre l'interface du zoom f3, vous n'avez pas comme le H4 par exemple vos grilles de niveau. Donc voilà, en fait, vous avez juste une onde qui est diffusée et qui est plus ou moins grande en fait, en fonction de la puissance que vous mettez dans l'entrée du zoom. Donc ça peut être un petit peu étonnant au début, mais sincèrement, on s'y fait plutôt bien. Alors pour vous présenter les câbles que j'ai justement pour me brancher à la console du DJ, premièrement, j'ai un câble donc forcément entrée XLR pour mon zoom et jack. Ensuite, j'ai XLRXLR, donc c'est-à-dire deux entrées XLR pour mon zoom et la console du DJ. J'ai aussi du coup du XLR avec du RCA, puis comme ça je demande tout simplement au DJ ce dont il a besoin et je lui donne. Et ensuite, c'est lui qui branche les câbles à sa console et on fait les niveaux ensemble et on check si tout va bien. Ensuite, j'ai des micro-cravates qui en fait sont des enregistreurs. C'est un peu comme des dictaphone, mais avec un micro-cravate, donc ça ne dépend pas de ma caméra. C'est pas un vrai micro-cravate comme on peut l'entendre de manière générale. On vient les mettre sur les mariés et ça enregistre vraiment en interne sur une carte SD. Donc par contre, l'inconvénient, c'est que je n'ai pas de contrôle sur les niveaux par mon boîtier. Vous pouvez contrôler le gain directement sur le Tascam et vous pouvez également avoir une piste de secours à l'intérieur. Donc par exemple, vous pouvez mettre la piste principale en médium et peut-être mettre une seconde prise en backup avec un DB qui est un petit peu moins fort et vous pouvez faire ça sur les deux Tascam. Donc j'en ai un blanc pour la mariée, un noir pour le marié. Et ensuite, j'ai des accessoires qui me permettent de venir en gros placer ces micro-cravates sur les vêtements des mariés. En ce qui concerne la mariée, j'ai un porte-jartel couleur chair et qui vient se mettre sur la cuisse de la mariée. Et à l'intérieur, je mets le Tascam. Et ensuite, je fais passer le fil le long de la robe et je viens coller le haut du micro sur en gros le col de la robe de la mariée grâce à ces stickers-là. Et je fais pareil avec les vêtements du marié. Donc le marié, c'est beaucoup plus simple. Il peut mettre en gros le Tascam dans la poche de sa veste. Et ensuite, le câble, je viens le faire glisser entre deux boutons de chemise et grâce à ces stickers-là, je viens les coller entre ces deux boutons de chemise. Et c'est vraiment parfait en tout cas pour capter le son et faire aussi en sorte que le micro ne se voit pas. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans une vidéo, mais aussi dans les photos que le photographe va prendre, de voir les micro-cravates. C'est clairement pas joli. Donc si vous pouvez faire en sorte de les dissimuler, que ça tienne bien avec les stickers et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frottement au niveau de la chemise, c'est vraiment parfait. Et le petit nouveau dans lequel j'ai investi dernièrement, c'est le DJI Mic. Donc ça, je connais plusieurs vidéastes qui me l'ont conseillé, qui m'ont parlé vraiment de ces micros-là. Ils sont vraiment très très bien. Donc ça, pour le coup, ce sont des vrais micro-cravates que vous pouvez brancher à votre caméra pour justement moduler le son. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il vient en pair, en tout cas celui-là. Et vous pouvez également faire un enregistrement en interne sur le micro-cravate directement, donc un petit peu sous le modèle des Tascam. Et donc ça, c'est vraiment bien parce qu'il ne dépend pas forcément de votre caméra. Et moi, je vais vous expliquer du coup l'utilisation que j'ai pour cela. En fait, je les utilise avec du gaffeur et je viens les coller directement sur les micros des DJ. Donc j'utilise du gaffeur noir et comme ça, en fait, ça me donne un backup supplémentaire sur les micros du DJ. Et comme en fait, les personnes mettent automatiquement, en gros, les micros à leur bouche, et bien les DJ captent super bien, en tout cas, le son. Évidemment, vous n'êtes pas obligés de prendre cette marque-là. Il y en a plein d'autres qui font ce type de modèle, comme les Rode aussi, par exemple, qui peuvent aussi enregistrer en interne. Mais il y a aussi plein d'autres références, en tout cas dans le milieu, qui font exactement la même chose. Donc voilà, ça, ça fait le tour un petit peu de tout le matériel son que j'emmène sur un mariage. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup de matériel son. Ce que je vous conseille, en tout cas, d'avoir vraiment, lorsque vous débutez dans un premier temps, c'est d'avoir un micro shotgun, donc un micro canon, pour capter l'ambiance. Donc de type, justement, Rode, par exemple. C'est quand même important de pouvoir avoir vraiment une ambiance sonore, parce que vous pouvez avoir tout ce qui est rire, tout ce qui est aussi larmes, petits mots échangés, voilà, des petites ambiances qui viennent aussi nourrir votre film. Ensuite, ce qui est quand même important à avoir, et que je vous conseille aussi d'avoir, c'est un enregistreur externe. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir un enregistreur externe, vous pouvez utiliser votre téléphone portable. C'est aussi une possibilité. Alors je n'ai pas trouvé de vidéo en français pour vous expliquer comment brancher votre iPhone ou votre smartphone d'une autre marque sur une console du DJ, mais j'ai trouvé une vidéo en anglais que je vous mets quand même en barre d'informations. Il montre quand même comment faire, donc même si vous, peut-être, ne parlez pas trop bien anglais, ça peut quand même vous donner un aperçu de comment est-ce que vous pouvez faire, vous, avec votre téléphone. Voilà, je trouve ça quand même intéressant d'explorer ça si vous n'avez vraiment pas le budget. Au moins, vous pouvez peut-être acheter des câbles pour le brancher à votre téléphone, et ça vous fait quand même toujours quelque chose en secours. Ensuite, ce que je vous conseille d'avoir, alors après, ça dépend vraiment de vos objectifs, de ce que vous aussi vous avez, et comment vous avez envie de capter en fait votre mariage plutôt, je vais dire les choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup peut-être pendant les first look, justement, d'avoir le son des mariés quand ils se voient pour la première fois. Et clairement, il n'y a pas un son de meilleure qualité que le son qui sort des micro-cravates. Je vous mets un exemple d'un first look que j'ai fait, justement, il n'y a pas longtemps, avec le son qui sort de mon micro d'ambiance, et le son qui sort des Tascam. C'est trop belle. Tu vois ? C'est trop belle. Le troisième investissement que je ferais, ça serait justement les micros Tascam. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligés d'acheter les deux en même temps. Je vous conseille d'avoir le micro du marié, donc au moins le micro noir, parce que la mariée, c'est vrai que c'est complexe à maïker, pas tout le monde le fait. Également, je suis une femme, donc c'est peut-être plus facile pour moi aussi d'expliquer à la mariée comment le mettre, etc. Si jamais, en tout cas, vous avez besoin de micro-cravates, en fait, de manière générale, et que vous vous dites que vous n'allez pas acheter, de toute façon, de micro blanc Tascam pour maïker la mariée, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi pas investir directement dans des micros comme les DJI Mike. Vous allez pouvoir maïker le marié, et avoir un backup peut-être supplémentaire avec un micro. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'y aller petit à petit, de pas tout acheter d'un coup. Ça sert à rien de surinvestir dans du matériel que, finalement, on ne va pas utiliser, parce qu'on risque de perdre de l'argent. Donc, d'abord, je vous conseille plutôt de faire vos armes en tant que vidéaste de mariage, et après, de voir ce que vous avez besoin, quand, justement, vous vous rendez compte que, ah ouais, là, peut-être, ça aurait été bien d'avoir un micro-cravate à ce moment-là, etc. Et là, vous pouvez songer à investir après avoir déjà fait quelques mariages. Voilà. En tout cas, c'est mon conseil. Vraiment, allez-y, step by step, mais ne laissez pas, non plus, justement, ce manque de matériel vous freiner et vous dire que vous ne pouvez pas faire de mariage, parce que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire. Vous pouvez commencer de façon très minimaliste. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Si vous voulez en apprendre davantage également sur comment réaliser un film de mariage, donc parler, justement, du matériel, comment poser un micro sur les mariés, donc vraiment étape par étape, mais aussi avoir plus d'informations sur la gestion du montage, comment trouver des clients dans le mariage, etc., vous avez la formation Maria Jeune de Gaulle que j'ai co-créée avec l'Académie FOTG. Je vous mets également toutes les informations en barre de description. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine fois. Salut !